Pour commencer, petit rappel sur la composition de l'atome. Les atomes, c'est la base de la matière, ça constitue la matière vivante et non vivante, et quand ils s'assemblent entre eux, ils forment ce qu'on appelle des molécules. Au centre de notre atome, on retrouve un noyau. Autour gravitent des électrons. Dans notre noyau, on va retrouver des particules qu'on appelle des neutrons, et qui n'ont pas de charge, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont neutres, et qui portent ce nom. Mais on retrouve également des particules qui sont chargées positivement, c'est ce qu'on appelle les protons. A l'inverse, les électrons qui gravitent autour sont chargés négativement, ça constitue l'électricité par exemple. On retrouve les charges comme sur une pile, plus et moins. Ce qu'on peut constater également dans notre atome, c'est que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. On a bien deux charges positives et deux charges négatives, donc notre atome est stable, il n'est pas chargé. Par contre, on va voir ce qui se passe lorsque notre atome va être en présence d'un rayonnement ionisant. On va voir les effets du rayonnement ionisant. Parmi les rayons ionisants, on peut retrouver les ultraviolets du Soleil, les rayons gamma qui sont provoqués par la radioactivité, ou les rayons X qui sont utilisés par exemple pour faire des radiographies. C'est ce qu'on appelle le rayonnement ionisant. Ces rayons sont assez puissants, ont assez d'énergie pour modifier la charge de notre atome ou de notre molécule. Ce qu'on observe ici, c'est par exemple que le rayon est assez puissant pour éjecter un électron. Et donc, au final, ce qu'on observe, c'est que maintenant notre atome ou notre molécule est chargé. Ici, notre atome a deux charges positives et une charge négative. Donc il sera chargé positivement. Donc, c'est ce qu'on appelle une ionisation. C'est-à-dire qu'on transforme notre atome en ion. Un ion, c'est un atome ou une molécule qui va soit contenir un plus ou un moins, donc être chargé positivement ou négativement. Alors ce rayonnement ionisant, il peut être dangereux, puisqu'il peut atteindre l'ADN de nos cellules et provoquer des mutations. Donc ces mutations peuvent être la cause de cancer, comme on le voit ici. Donc ça peut être assez dangereux d'être soumis à ce type de radiation, de rayonnement. Alors si on reprend le spectre électromagnétique, donc c'est les différentes ondes électromagnétiques, donc on voit ici, de droite à gauche, que notre onde va avoir une longueur d'onde qui va devenir de plus en plus petite. Donc la distance ici, on voit qu'elle diminue. A l'inverse, on voit que la fréquence est faible. Et plus on se dirige vers la gauche, plus il y a des ondes qui apparaissent, donc plus la fréquence est élevée. Donc on voit bien qu'il y a un rapport inverse entre longueur d'onde et fréquence. Alors dans ce spectre électromagnétique, on retrouve toutes les ondes électromagnétiques. Donc premièrement, le rayonnement non ionisant contient ce type d'onde électromagnétique. On va retrouver les ondes radio, qui font fonctionner vos radios, les micro-ondes, qui font fonctionner votre four à micro-ondes, ou les infrarouges, qui permettent de détecter la chaleur ou de faire fonctionner votre télécommande, par exemple. Ces ondes électromagnétiques n'ont pas assez de puissance, ne sont pas assez énergétiques pour pouvoir modifier l'ADN de vos cellules, modifier les atomes ou les molécules, et donc on parle de rayonnement non ionisant. Ça va jusqu'au spectre du visible, jusqu'au bleu ou violet ici. A l'inverse, à partir des ultraviolets, on va parler d'un rayonnement ionisant. Donc on va retrouver ici les ultraviolets, principalement les UVC. Les ultraviolets comprennent les UVA, les UVB, les UVC. Les UVC sont particulièrement ionisants et peuvent modifier atomes et molécules. Les rayons X, dont on a parlé pour les radiographies, ou les rayons gamma, qui sont produits lors de la présence de radioactivité. Donc les rayonnements ionisants ont une longueur d'onde qui est en dessous de 0,1 micromètre. Donc il faut qu'ils aient une longueur d'onde suffisamment faible pour pouvoir atteindre les atomes et les molécules. Au-dessus, après le spectre du visible ici, on a un rayonnement qui est non ionisant. Ce qu'on peut observer également, c'est que l'énergie est de plus en plus importante. Ces ondes électromagnétiques n'ont pas assez d'énergie pour modifier notre matière. Par contre, à partir du moment où on arrive aux ultraviolets, et on se dirige de plus en plus vers la gauche, on voit que les ondes sont de plus en plus énergétiques, et donc de plus en plus dangereuses pour notre corps. Donc les rayons gamma sont plus dangereux que les ultraviolets, par exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un rayonnement électromagnétique ionisant est capable de changer, de modifier la charge d'un atome ou d'une molécule, par exemple en éjectant un électron. Et donc là, on obtient un atome ou une molécule qui est chargée positivement ou négativement. Le rayonnement ionisant est dangereux pour la santé, car il peut provoquer des cancers en modifiant la molécule d'ADN, et donc en faisant des erreurs. Et dans ce rayonnement ionisant, on va retrouver ceci. Les rayons ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma sont des rayonnements ionisants et donc particulièrement dangereux pour notre corps.